Jean-François Ndengue, acculé par les affaires de grand banditisme, a décidé de revêtir sa tenue militaire contre toutes les personnes qui veulent sa tête au sein du régime. Le récent témoignage du policier Morgane a donné un aperçu sur l'étendue des crimes organisés par les auxiliaires de l'administration policière qui sont sous la tutelle de Jean-François Ndengue. Ce demi-frère du tyran congolais nourrit une haine profonde à l'égard de Christelle Sassou Nguesso à qui il reproche bien des choses. Jean-François Ndengue juge indécent les ambitions politiques de celui qu'il qualifie de fils de Zahiroa. Lors d'une conversation informelle avec l'un de ses petits que nous tirons le nom ici, il a notamment affirmé que Christelle Sassou Nguesso n'a aucune légitimité pour briguer la magistrature suprême au Congo. Il devrait laisser sa place à Jean-Dominique Okenba qui est d'ailleurs hiérarchiquement plus élevé que lui dans la franc-maçonnerie. Le patron de la police congolaise raconte à qui veut l'entendre que, sans lui, Denis ne serait jamais revenu au pouvoir. Il avait confié à Jean-Dominique Okenba, Denis est soit général, c'est vrai, mais il n'a aucune expérience de combat. Des règlements de comptes qui sont à peine visibles. Si le pouvoir du dictateur Denis Sassou Nguesso touche à sa fin, la chute sera historique. En politique comme dans la vie, la confiance a une date d'expiration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501